Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end de samedi 28 et dimanche 29 octobre 2029. Euh, 2023, oh là là, 2029, on n'y est pas encore. Allez, je vous souhaite d'y arriver quand même. Allez, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et comme d'habitude, ne l'oubliez pas celui-ci. Alors, je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et j'ai commencé à publier certaines des vidéos, quelques-unes des vidéos pour les signes astrologiques pour le mois de novembre. Alors, n'hésitez pas à aller les voir, voir si vous êtes déjà publié ou pas encore. Ça devrait venir. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance ? On t'écoute. Alors, on en a deux, c'est parfait. Bon, je suis devant une troisième même, non ? C'est bon, allez, deux, ça suffira. Ici, on a la carte de la charité, de la bonté. Bonté, première charité. Ici, eh ben ouais. Et on a aussi la carte des signatures et des procès. Bon, ici, alors, est-ce que ces deux s'additionnent ? Aide d'un ami ? Ah ben oui, elle s'additionne. Bon, ben, il y a l'aide d'un ami qui arrive ici, quelle que soit la raison. Alors, c'est peut-être pour un procès, par rapport aussi, par rapport à la loi, par rapport à une signature, tout simplement. Papier administratif, ça se peut, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une aide, une bonne action ici. Bon, ben, ça fait toujours du bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce week-end ? On t'écoute. Bon. Alors. Hop là. Allez, on a le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est le 6 d'épée, vous le savez. C'est le fait de faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici, justement, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et on a le valet de terre. Alors, le valet de terre, bien entendu, parle de beaucoup de choses. On va parler de nouveaux projets, déjà, pour commencer, alors qu'ils sont professionnels ou pas. C'est des projets dans la matière, bien entendu. C'est aussi le fait de ne pas manquer de confiance en soi et de ne pas être timide. Il y a quelqu'un qui hésite, là, peut-être. Il y a quelqu'un qui, par sa timidité, n'ose pas faire des choses. Il va falloir changer votre manière de penser ici, des copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? On t'écoute. Alors, on a la carte de la protection. Il y a quelqu'un qui se protège, peut-être un peu trop, là, dans cette situation. La carte du bouclier. Et on a la carte du temps. Alors, il y a des gens qui se protègent ici et qui prennent leur temps. Le temps, elle a deux significations. Soit c'est la tempérance, bien entendu, la question de patience, de prendre soin de soi, peut-être un temps de guérison pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on vous dit que c'est l'heure. La protection, là, vous vous êtes assez protégés. Vous êtes blindés de chez... Blindés, ici. Alors, il serait peut-être temps de passer à l'action. C'est peut-être le timing divin, là. Il est l'heure. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On a les cartes de bâton. Il va falloir passer à l'action pour certains d'entre vous, ici. Alors, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation, bien entendu. On a ce 8 de bâton qui, lui, parle de communication. Alors, communication, dans le réel, ce coup-ci. On est d'accord. Tecto, e-mail, courrier, discussion face à face, lettres recommandées, n'importe. Ici, il suffit que ce soit dans la communication. Ici, dans les échanges. Et on parle de rapidité avec cette carte. Il va falloir bouger, les copains. Ici, et on a le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer. Eh bien, ouais. Faire ressauter la timidité pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Alors, ici, on a... Hop ! Ce n'était pas celle-là, la première. Bon, on a la carte de l'accident, ici. L'accident de trajectoire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce n'est peut-être pas un accident physique. Pour certains d'entre vous, oui, ça peut être un accident physique. C'est peut-être pour ça que maintenant, vous vous protégez. Ici, pour certains d'entre vous, il est grand temps, après avoir eu un accident, qu'il soit domestique, qu'il soit physique, qu'il soit peut-être de la route aussi. Il est grand temps de remonter à cheval, là, de remettre le pied à l'écrier. Alors, pour certains d'entre vous, c'est simplement un accident de parcours, tout simplement, sans autre chose. Ici, on a la carte de l'étoile. L'étoile parle de protection, qu'elle soit divine, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit occulte, bien entendu. Alors, hop, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Vous êtes protégés, de toute façon. Il est temps, il est temps de remonter en selle, là, pour certains d'entre vous, quel que soit le projet. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine ? Ça serait pas mal, quoi. Ah, c'est quelque chose qui vous est destiné, en tout cas. C'est une chose qui est certaine. Quelque chose qui vous tient à cœur, là. Alors, ici, on a la carte de la lune. Alors, heureusement pour nous, c'est pas la lune du tarot, ici. On va parler de sixième sens, ici, de médiumité, bien entendu, et d'infusion, tout simplement. On a le 32. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et je sais, je radote, mais c'est pour les nouveaux et pour ceux qui ont oublié, ici. Et donc, automatiquement, on va être obligé d'additionner ces deux chiffres, ici, pour avoir un résultat. Bien entendu, sinon, on n'aurait pas de résultat, ça serait un peu rouillon. Et on ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille, si on l'oublie. On prend les définitions du tarot anglo-saxon, parce que c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. Ici. Alors, le 3 plus le 2, ça fait 5, et le 5, c'est le pape. On parle d'un engagement divin, ici. Alors, bien sûr, ça peut être un mariage divin, ce qu'on appelle un contrat d'âme. Le contrat que vous avez signé, que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne, auprès de la source de toute chose, pour vous retrouver et être heureux sur cette Terre. Hein ? On est d'accord ? Mais c'est aussi une reprise de pouvoir par rapport à une mission de vie. Eh ben ouais, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine on patauge, ici. Et la mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, ça peut passer par un travail, ça peut passer par une passion. C'est généralement, on apprend quelque chose avec excellence, et ensuite, on le transmet à quelqu'un d'autre. Ici, ça peut être des oeuvres caritatives, aussi. Ici, nous avons ce 8 de cœur. Le 8 de cœur, c'est prendre du recul, de la distance, par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, il y a une question de manque. Est-ce que ça vous manque réellement ? Il y a quelque chose qui manque à votre âme, ici. Et vous le savez. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez aussi que ce n'est pas à côté, parce qu'il y a la distance géographique. Ah oui ! Alors, ici, on a la carte du puits, la plus belle carte de ce jeu, bien entendu. Ici, parce qu'elle représente tout ce qui est cher à votre âme, à votre cœur, à vos yeux, tout simplement, ici. Et on a le 41 qui fait 5 de nouveau, de nouveau le pape. Cet engagement divin, tout simplement, ici. Alors, on n'a pas de signes en dessous, pardon. Ici, donc, voilà. Alors, on vous dit qu'il va falloir couper avec quelque chose. Alors, couper pour repartir de plus belle, ici. On coupera ici pour que ça repousse mieux, ici. C'est un nouvel élan, si vous préférez. Ici, on a le 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive. Il va falloir dépasser un cap, ici, pour avoir ce que vous voulez. Mais le seul truc, c'est que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va vraiment falloir lui donner la première impulsion, ici. Elle ne tient qu'à vous, cette première impulsion, pour que la roue tourne dans le bon sens. En dessous, on a le valet de carreau. Alors, ce valet de carreau, bien entendu, lui, va vous parler de votre enfant intérieur. Écoutez-vous. Écoutez votre petite flamme d'amour. Et restez authentique. Surtout, restez authentique. Alors, excusez-moi, je bois par moments. Je tousse encore. Eh oui, je tousse encore par moments. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer ? As-tu, s'il te plaît, le domaine ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous rend heureux. Ok, bon, on en a tout plein. Ok. Mon ange, ouh, mon ange s'éclate. Bon, ici, on a... Attention, je vais mettre bien dans l'ordre. Ne pas me tromper. Ici, on a la carte de 3 à 6 mois. On parle de la longue durée. Alors, soit il y a quelque chose qui a beaucoup trop duré, pour certains d'entre vous. Ici, est-ce qu'il y a un peu trop de durée ? C'est les blocages. Moi, je pense. Alors, c'est la carte du silence radio. Pas de communication aussi. Certains, vous êtes peut-être un peu coupés du monde, là, pour certains d'entre vous. Ou d'autres, c'est simplement des blocages, ici. Alors, bien entendu, on a la carte du soleil qui arrive derrière la carte du soleil. C'est la carte du bonheur, de l'éclaircissement, de l'épanouissement personnel. C'est d'être heureux, tout simplement. Et déterminé à l'être, dans cette situation. On a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite, ici, dans cette situation. Alors, attention ! On a quand même la carte du lien karmique. Alors, si c'était sentimental, mais je ne pense pas que ce soit sentimental, quoique, pour certains d'entre vous. On va parler de dépendance, de toxicité, d'apprentissage. Alors, dans ce cas-là, ça serait plus ce qui vous est arrivé, ici. On va parler d'énergie tierce, qui ne sont pas forcément des personnes. Les accidents de parcours que vous avez eu, ou cet accident, malheureusement, il fallait que votre âme en passe par là, pour apprendre quelque chose. Et je sais, ce n'est pas évident. Vous aurez préféré autre chose, mais c'est vous qui avez signé votre propre contrat. Du moins, votre âme, en tout cas, avant de venir sur Terre. Donc, voilà, c'est qu'il y a une raison. Ici, on a ce 3 de coupe. Le 3 de coupe parle d'une célébration qui arrive. On parle d'intensité, de maîtriser ses émotions. C'est aussi le plaisir des retrouvailles, cette carte. Pour certains d'entre vous, ici, par rapport à tout ce qui s'est passé de mauvais dans votre vie, il va falloir que vous appreniez à gérer vos sentiments, vos émotions, ici. Vous voyez que ça n'influence pas et que ça ne vous ralentisse pas, que ça ne vous bloque pas encore, tout simplement, dans cette situation. On a la carte de la sexualité. Alors, soit, bien entendu, c'était sentimental. Mais moi, je pense plus, parce que là, ce n'est pas réellement sentimental. En plus, on a le Valais de Terre pour commencer, qui parle de nouveaux projets professionnels, financiers ou matériels, pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, cette carte parle de rapprochement physique et de relations légères, mais pas que. Elle parle de passion. Moi, je pense qu'il y a une passion que vous avez au fond de vous, que vous n'avez jamais osé faire ici et il serait grand temps de vous y mettre, tout simplement. Alors, oui, vous avez peut-être eu des accidents de parcours. Ici, ça arrive, malheureusement. On vous dit qu'il est l'heure, l'heure d'aller vers votre mission de vie. Alors, il y a beaucoup de communication qui arrive ici et dans la matière. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que... Alors, on va trouver de nouvelles idées, bien entendu. C'est protégé. En plus, ça vous est destiné. Ne restez pas dans le silence. Ne gardez pas les choses pour vous ici. On vous dit d'aller vers ceux qui vous correspondent le mieux, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Hop là. Hop. Hop. Alors, excusez-moi, j'en ai quelques-unes à récupérer quand même. Ça ne serait pas tout seul. Eh non, ça serait trop simple. Bon, on enlève la charité. Il y a peut-être un ami qui va vous aider, alors, ou une amie, qui va vous aider peut-être à aller vers ce projet-là. Ici, ça va peut-être avoir rapport aussi avec la charité. Aussi. Et les oeuvres caritatives. Allez, s'il te plaît, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange, pour les gens qui regardent cette évidence, on t'écoute. Alors, ici, on a gardé l'esprit ouvert. Votre amesseur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, bon, bon. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Ah, on a la carte de la rupture ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés. Ici, alors, pas de cette personne, bien entendu. Ou sinon, ça vous mène à une rupture parce que la personne qui vous est réellement destinée n'est pas la personne avec qui vous êtes en ce moment, pour certains d'entre vous, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a une deuxième. Ou pas, c'est toi qui vois. Allez, je te refais un tour, manière. Ok. Oh, ben, t'es. Oh, ben, on va en avoir. On va, hop là. On va en avoir. On demande une de plus. Regardez. Il s'excite. Allez, bon. Eh ben. Bon, ben, on avait la carte de la rupture qui n'était pas bien gée. On est d'accord pour certains d'entre vous. Ici, on parle de compromis, d'efforts et d'actions à poser ici dans cette situation. Alors, pas forcément par rapport à la rupture, bien sûr. Pour certains d'entre vous, oui, il va falloir peut-être rompre avec quelqu'un. Eh ben, ouais, c'est comme ça, les copains. Ici, on a un amour inconditionnel et durable. Moi, je pense que... La personne qui vous est réellement destinée, ici, soit elle est en rupture, d'accord ? Alors, peut-être qu'elle essaye encore d'arranger les choses ou peut-être que c'est vous qui essayez d'arranger les choses avec la personne avec qui vous étiez. Ici, il y a une rupture. Il y a quelqu'un qui se sépare, ici, après pas mal d'efforts, de compromis et d'actions, pour aller vers la personne qui lui est vraiment destinée, tout simplement, ici, dans cette situation. Alors, il se peut, il se peut que vous rencontriez cette personne ici, lors d'une fête, d'une sortie ou lors d'activités. Ce week-end, allez, restez pas chez vous, allez, copains. Ici, on a la carte de la solution. On vous dit que c'est la solution, ici, il va falloir bouger. Ah, ouais. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Attention, pour certains d'entre vous, vous êtes encore sous emprise de l'ancienne personne, là. Il va falloir vraiment vous sortir de ce traquenard. On est d'accord. Alors, hop. Ok, bon. Ouais, pour certains d'entre vous, ici, l'emprise, on est d'accord, c'est pas la meilleure des cartes. Vous m'avez compris. Ici, être accroché comme une moule à son rocher, à un rocher, là, qui ne vous était pas destiné. En plus, ici, on a la carte de l'illusion. Eh ben, ouais, ça fait mal quand on ouvre les yeux, qu'on se rend compte, quand on se rend compte. Eh ben, il y a quelqu'un qui a essayé de nous manipuler, de l'autre côté, peut-être. Quelqu'un qui s'est bien foutu, qui s'est bien foutu de vous, tout simplement. Peut-être qu'a pris votre cœur pour un paillasson aussi. Ouais, ça fait mal. Mais d'étendre, ouvrir les yeux, c'est la meilleure des choses à faire. Ici, on a ensuite la carte de l'amour. Eh ben, ouais. On a joué avec vos sentiments, ici. Et on parle de, pour avoir cet amour, ici, pour avoir ce nouvel amour, on vous parle d'être dans la communication, ici, oser parler. pour certains d'entre vous, bien entendu, il se pourrait que vous rencontriez cette personne ou que vous ayez rencontré cette nouvelle personne, ici, lors d'un échange. Alors, ça peut être, bien sûr, sur des réseaux sociaux, ça peut être, bien sûr, sur des sites de rencontre. Bien entendu, il faut vivre avec son temps. Ici, pour certains, d'autres, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de sortir pour rencontrer du monde. Ça va très bien, ici. Et, il y a peut-être une sortie qui arrive, une invitation, une sortie, aller quelque part dans un lieu public, un bar ou ce genre de truc, peut-être au théâtre, vous faites un peu comme vous voulez, ici. Et, peut-être que cette personne au premier abord, ici, bien, c'était peut-être pas la personne à qui vous vous attendez à voir, en fait. Vous étiez peut-être fixé sur un autre genre de personne, un autre type de personne qui, malheureusement, n'était pas les bonnes personnes, ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un, bien sûr, qui est en rupture, en ce moment. Pourtant, c'est la bonne personne, là. On est d'accord, la personne que vous avez rencontrée. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle personne, bien sûr, sur la personne qui l'aurait réellement destinée. Alors, on parle d'une pause, ici. Hop, attendez. Il y a quelqu'un qui a fait une pause, ici. Alors, pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ici, quelqu'un qui n'avait plus envie de s'engager, réellement. C'est peut-être quelqu'un qui est resté seul un petit moment, là. Peut-être après une déception amoureuse, ça se peut. Alors, ça se peut que ce soit vous, bien entendu. Ici. Et on a une invitation. Il y a bien une invitation qui arrive ici. Alors, c'est peut-être à vous de la donner, bien entendu. Cette invitation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Vous êtes peut-être, alors, pour certains d'entre vous, ici, on a la personne qui n'a pas envie de s'engager, mais du côté féminin, ce coup-ci. Le masculin, la masculine. Pour certains d'entre vous, vous espérez rencontrer quelqu'un, mais vite fait, bien fait. Vous voyez ce que je vais dire sans qu'il y ait trop d'engagement, un plan cul, on va dire. Sauf que, voilà, il se pourrait bien que ce plan, que cette personne qui ne comptait pas s'engager à la base, et vous non plus, ici, il se pourrait bien, ici, que, du coup, ce soit la bonne personne. Eh, ouais. pour certains d'entre vous, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a eu un temps où vous avez eu envie de vous amuser un peu, de ne pas vous engager dans la vie, dans une nouvelle relation sentimentale, ici, envie de sortir, envie de bouger, c'est tout à fait naturel, ne vous inquiétez pas aussi bien d'un côté que de l'autre. Ici, on a besoin d'évacuer d'une manière ou d'une autre tous les tracas de la vie, déjà, et toutes les blessures sentimentales, surtout s'il y a eu emprise et illusion, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus sur la nouvelle personne, s'il te plaît ? Ah, du coup, on a le doute. Ah, ouais, du coup, on se pose beaucoup de questions, ici. Relation, doutes, réflexions, pardon, et recul nécessaire à avoir par rapport à cette situation. Bon, bon, bon. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, ici, vous avez déjà plus que fleur touillé avec cette personne, là. Ça, ça a arrêté assez rapidement, l'histoire, je crois que vous vous rendez compte aussi bien l'un que l'autre que c'était la bonne personne, en fait. Eh, oui, quand le manque se crée. Ah, ouais, bon, pour certains d'entre vous, il y en avait peut-être en train de vous deux qui n'étaient pas tout à fait libres, qui étaient en train de jongler entre deux relations, là. Eh, je sais, je sais, je sais, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît. Pour certains d'entre vous, ici, vous vous demandez si l'autre personne n'a pas déjà quelqu'un dans sa vie. Ah, si elle n'est pas peut-être mariée, pour certains d'entre vous, déjà en couple. Eh, allez, on va aller voir. Attendez, je vais les mettre dans le bon sens parce que là, je les ai mis de travers. Ici, on a quoi ? Ah, on a les épreuves, les difficultés, la foi qui soulève des montagnes. Dans cette situation, c'est compliqué. Alors, ne vous filez pas, bien sûr, dans une triangulaire, ça serait dommage, même si c'est la personne qui vous est réellement destinée, elle a quitté l'autre, déjà, pour commencer, on est d'accord, ici. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas une triangulaire, c'est juste une question de rivalité, tout simplement. Ici, c'est peut-être une personne qui est très demandée ou c'est peut-être vous qui avez beaucoup de demandes. Ici, on a la carte de la fidélité. Bon, je ne pense pas que cette personne ne soit réellement quelqu'un d'infidèle, ici. Mais on parle aussi, alors on a la relation stable qui dure dans le temps et on a la carte de la liaison discrète. Ça devient un peu plus compliqué. Alors, double vie, bien entendu. Là, oui, on pourrait parler de triangulaire et encore. Mais on parle aussi de relation et de pensée cachée. C'est peut-être quelqu'un, ici, qui pense à vous, qui pense réellement à fondé quelque chose avec vous. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Liaison discrète, c'est aussi le fait pour certains d'entre vous que vous n'avez pas de clé sur tous les toits que vous sortez avec cette personne. Ici, et vice-versa. Alors, ici, on a la carte des messages envoyés. Ha, 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 visiblement, vous envoyez des messages ou vous prenez la tête parce que vous avez peut-être envoyé un message et vous n'avez peut-être pas eu de réponse pour certains d'entre vous ou pour d'autres, bien entendu, vous vous prenez la tête à savoir si vous devez envoyer un message ou pas. si vous êtes amoureux, allez-y. Au pire des cas, vous aurez un nom si ce n'est pas la bonne personne. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Qui ne tente rien, n'a rien, comme on dirait. Oh, ouais. Alors, hop, il y en avait deux qui étaient collées. Je ne prends que celle qui est face, soit contre terre, soit face visible, mais dont l'image est la première. Ici, quand on retourne le jeu, ici, on a la carte de Mamie et c'est celle-ci dont je parle. Mamie, elle vous parle de patience. Alors, coucou Mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leur petit chat, bien entendu. Ne les oublions pas. Ici, Mamie parle de patience et son petit chat, lui, parle de sagesse. Ici, on a bien la personne qui vous est réellement destinée ici. Il n'y a pas de flammes jumelles dans ce jeu, donc vous êtes bien en présence de votre moitié ici. Et on a la carte de la famille. En famille et d'âme, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain. Et pour certains d'entre vous, ici, cette personne sort d'une relation compliquée. Alors, soit vous, soit l'autre, peut-être les deux, quelqu'un qui était tenu sous emprise, quelqu'un qui avait l'illusion de l'amour ici. et quelqu'un qui dit du coup, n'avait plus envie de s'engager dans une situation sentimentale. En tout cas, pas avec sérieux, vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être quelqu'un qui a des marmots aussi. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, pour certains d'entre vous, vous rencontrez cette personne par rapport à des membres de votre famille ou de sa famille. Ici, on a la carte de nos copains, les capricornes, les verseaux, les poissons. Coucou les copains, au passage. Ici, avec la carte de l'hiver, la fin de cycle de fredder pour certains d'entre vous. Ce statut familial, il est fini. Le statut familial avec votre ex. On est d'accord, il y a vraiment une rupture ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Et après, une fin de cycle, après une fin de cycle, comme ça, il y a un nouveau cycle qui commence et qui est toujours plus beau. Allez. Ok. Bon, ça va nous en faire. Ici, alors ici, on a la carte du féminin, de la féminine. Ici, ensuite, on a la carte du rival amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, si c'est vous le féminin, vous avez peut-être encore quelqu'un dans votre vie. Ici, vous êtes en période de rupture, mais il y a encore quelqu'un ici. Ah, et ce n'était pas la bonne personne. Attention, 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 voici le renard ici. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Bien entendu. Et nous avons la carte de la chance. Ose de la chance, c'est une opportunité. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes ici. Une personne qui vous tient sous emprise, qui vous manipule et la bonne personne, qui sont deux personnes complètement différentes. on est d'accord. Ici, vous arrivez à la fin d'un cycle avec un renard ou une renarde. Dans une situation où c'est l'autre qui arrive en fin de cycle avec un renard ou une renarde. Il y en a un de vous deux qui, dans son ancienne relation sentimentale, a été trompé. Ici, il y avait peut-être un mariage d'ailleurs. Alors, un mariage, un paxe, vraiment un couple établi. Alors, peut-être avec des marmots pour certains d'entre vous, pour d'autres, non. Le fait d'être deux, c'était déjà une famille ici. Et du coup, ça prend la tête. On fait quoi ? On y va ? On n'y va pas ? On n'y va ? On n'y va pas ? Il va falloir y aller, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus ? On a bien compris qu'un de ces deux protagonistes s'était fait s'était fait cocufier. Alors, pardon, excusez-moi pour la tour. Hop, pardon, et pour le claquement des cartes sur le bureau. Ah ouais, pour certains d'entre vous, on vous dit, ben voilà, c'était un amour éphémère, tant pis, c'était un amour passager. Pas le nouveau, bien sûr. Et on a la carte de l'amitié sincère. Moi, je pense que vous avez un choix à faire ici, quelle que soit votre relation, ici, ce n'est pas forcément une relation qui a duré vachement longtemps, la première là, ici, avec qui il va falloir remprunt pour certains d'entre vous, parce que justement, vous étiez dans une relation passagère ici, une relation éphémère, et vous, peut-être que maintenant, vous avez peut-être besoin justement de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Il n'y a pas quelqu'un qui court après toutes les poules ou tous les coques du quartier, on est d'accord. Ici, il y a une nouvelle personne qui arrive. Vous avez peut-être trop de tendance pour certains d'entre vous à être un peu naïf. Alors, excusez-moi de l'expression, ce n'est pas très gentil, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que vous êtes fixé sur un type de personne, physiquement, socialement parlant, et compagnie, mais on vous dit, ici, qu'il va falloir réellement garder l'esprit ouvert que votre âme sœur, la personne qui vous est réellement destinée, votre flamme jumelle, ce n'est pas une âme sœur, normalement, ici, peut différer du type de personne que vous avez l'habitude et que vous rêvez ou que vous espérez rencontrer. Ici, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, s'il te plaît, mon ange, comment on finit, alors, comment évolue cette relation, cette nouvelle relation ? Ici, elle nous amène à quoi ? Elle nous amène, bien entendu, avec la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou, les copains, au passage, la carte du printemps, un nouveau départ, à la renaissance et à la vitalité et à un amour, ici, magique, un amour passionnant et envoûtant que vous dire de plus, les copains. Ah ouais, bon, allez, vous avez un choix à faire. ici. Et ouvrez l'œil, ouvrez l'œil ce week-end et sortez, ne restez pas chez vous. On est d'accord, c'est une invitation qui s'amène ici, même si au départ, bon, ben voilà, vous n'étiez pas chauds, bouillants, allez-y, essayez. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon week-end à vous. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501